Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité et sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir aller dans le mode créatif de Fortnite et ensuite vous allez aller près de cette console-ci, donc juste ici, et vous allez entrer le code que je vais vous citer. Donc le code, attendez deux secondes, ok je n'avais pas mis les bons paramètres de touche. Donc alors le code c'est 9, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 6, 0, 6, point d'interrogation, V égale 148. Ok, donc vous validez ensuite, vous appuyez sur carré pour valider et vous attendez que l'île se charge. Donc c'est un petit glitch facile à réaliser, donc il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vont gagner beaucoup d'XP, d'autres personnes qui ne vont pas en gagner du tout, voire un tout petit peu. Mais voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps à essayer, donc n'hésitez pas à essayer pour voir si ça fonctionne chez vous ou pas. Donc quand la map est chargée, là vous rentrez dans la map tout simplement. Ensuite, quand vous êtes dans la map, vous allez mettre un petit ping juste ici. Ensuite vous allez appuyer sur option pour retourner à l'accueil. Quand vous êtes à l'accueil, vous allez aller sur votre île personnelle, donc juste ici, vous allez aller sur le pad, vous allez créer une nouvelle île, vous allez choisir l'île à gris, voilà, comme ceci, vous acceptez, vous validez. Vous attendez que l'île à gris charge. Quand elle est chargée, vous rentrez dedans. Ensuite vous allez appuyer deux fois sur X pour voler, comme je suis en train de faire. Là vous allez rejoindre le bord de l'île où il y a votre ping, le plus proche de votre ping, donc juste ici. Hop, ne passez pas le mur jaune, voilà, vous vous arrêtez juste ici. Ensuite vous allez faire flèche du haut et vous allez aller dans mode créatif dans appareil, appareil et vous allez choisir la plaque d'apparition de joueur. Donc vous la mettez sur votre raccourci, donc vous appuyez deux fois sur X. Ensuite vous faites rond, vous maintenez L2, vous appuyez sur X pour prendre la plaque d'apparition, vous appuyez sur R2 pour placer la plaque d'apparition. Là ensuite vous sortez vos constructions et vous tapez un toit au-dessus de la plaque d'apparition comme ceci. Ensuite ce que vous faites c'est que vous allez près du mur jaune, vous allez faire flèche du haut et vous allez prendre dans objet unique deux fois un stack de bois pour en avoir 1000. Donc vous appuyez deux fois sur le bois, ensuite vous appuyez deux fois sur le poisson faille et vous appuyez 3-4 fois sur le poisson ombre. Donc ceci est fait, ce que vous faites c'est que vous vous mettez près du mur jaune, ensuite vous faites flèche du haut et vous allez dans jouer. Et là vous allez faire tomber tout ce que vous avez mis dans votre inventaire de l'autre côté du mur, comme je suis en train de le faire pour que ça tombe dans l'eau. Ensuite ce que vous allez faire, cette manipulation c'est de lancer le jeu mais quand vous êtes de l'autre côté du mur. Là par exemple je suis de l'autre côté du mur, si je veux lancer le jeu ça ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de revenir dans la map, appuyer sur option pour avoir le rectangle, lancer le jeu. Quand j'ai le rectangle, lancer le jeu, je fais un ou deux pas pour traverser le mur orange et appuyer sur option pour lancer le jeu. Donc je fais un ou deux pas, je m'arrête derrière le mur orange et je fais star option, je fais option et je lance le jeu. Donc logiquement si vous avez bien fait ça, il faut que votre personnage soit de l'autre côté du mur orange. Donc si votre personnage est de la moitié du personnage est de l'autre côté du mur orange, là c'est bon, ça veut dire que vous avez bien réussi. Et là vous arrêtez le jeu, sinon vous recommencez en arrêtant le jeu, en retournant sur l'île, en appuyant sur triangle comme je vais faire. Sauf que vous, si ça n'a pas marché, vous n'allez pas voler, donc vous allez tout simplement recommencer. Moi là c'est sûr que j'ai réussi, donc voilà, vous voyez quand j'appuie deux fois sur X, je peux voler à l'extérieur de l'île. Donc ensuite ce que vous faites, c'est que vous appuyez deux fois sur X pour pouvoir nager et pouvoir récupérer les objets que vous avez mis dans l'eau. Voilà, vous récupérez les objets, ensuite vous appuyez deux fois sur X pour revoler. Hop, et là vous allez rejoindre le ping qui est à 1800 mètres. Alors faites très attention parce que quand vous allez arriver vers 300 mètres, il faut vraiment y aller tout doucement. Il ne faut pas foncer comme un ouf parce qu'il y aura un mur orange et si vous passez le mur orange, vous allez perdre tout votre inventaire. Donc stoppez-vous bien avant les 300 mètres. Là je suis à 300, 400, donc là déjà je ralentis, je ralentis, je ralentis, j'avance tout doucement. Ok, 300, 200, 280, regardez là je vois le mur orange. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie deux fois sur X pour tomber dans l'eau. Ensuite je sors mes constructions, je construis une rampe et puis après je construis un sol. Donc il faut que le sol soit au bord du mur orange. Ensuite je vais près du mur orange, vraiment au bord, je me colle. Et là j'appuie sur carré pour faire déposer mon inventaire de l'autre côté du mur orange comme ceci. Ensuite je passe le mur orange, je récupère mon inventaire, je vais sur mon poisson faille, je l'active et là je vais rejoindre mon ping tout simplement. Donc il est à 300 mètres, donc rejoignez bien le ping au-dessus comme je suis en train de le faire. Voilà, et quand vous serez sur votre ping, voilà je me mets ici, quand vous êtes sur votre ping, ce que vous faites c'est que vous laissez tomber tout votre inventaire. Donc les 500 de bois, les poissons et les deux poissons. Ensuite quand vous avez déposé votre inventaire, vous appuyez sur option, vous faites lancer le jeu. Et quand le jeu se lance, vous allez récupérer ce que vous avez lâché de votre inventaire. Donc hop, je récupère mes poissons et ma construction. Ensuite je sors mes constructions et là je vais mettre un plat juste en dessous de... Ah bah je l'ai mis de ce côté là apparemment. Voilà, je l'ai mis là. Donc ensuite quand vous avez mis un premier pas, un premier sol, vous pouvez mettre des sols comme ça tout autour. Voilà, parfait. On va mettre un là. Et là ce que vous allez faire c'est prendre votre poisson ombre et vous allez passer, enfin vous allez l'activer. Et ensuite vous allez passer à travers le mur, donc à travers la rampe. Vous l'activez pour traverser L2. Voilà, il faut à peu près être dans la rampe. Ensuite vous maintenez R2 pour le désactiver. Et là vous avez vu ça a détruit la rampe. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais prendre mon poisson ombre et je vais passer à travers le sol et je vais désactiver. Et boum là ça casse tout. Et là regardez je gagne des XP sans rien faire. Donc là vous laissez tourner votre jeu H24, vous allez au travail, vous allez manger, vous allez dormir, vous faites ce que vous voulez. Et vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire parce que voilà vous allez tomber en illimité. Alors vous pouvez voir que là je gagne 23 XP. Il faut savoir que d'autres personnes pourraient gagner genre 2000 XP, 100 XP, 500 XP, 1000 XP. Ça dépend des comptes, c'est totalement aléatoire. Il y en a qui gagnent beaucoup d'XP, il y en a qui ne gagnent pas beaucoup d'XP. C'est complètement aléatoire. Donc tentez votre chance. Si vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux. Sinon tant pis. De toute façon le glitch ça ne prend pas énormément de temps. Donc voilà. C'est possible aussi que vos XP là, j'ai commencé avec 21 XP. Ensuite je suis monté à 23 XP dans le gameplay, dans ce gameplay là. Donc c'est possible que mes XP diminuent. Ou c'est possible aussi que mes XP augmentent au fur et à mesure du temps que je passe à faire ce glitch. Donc voilà ça dépend, c'est totalement random. On ne sait pas vraiment c'est quoi les paramètres. Enfin on ne comprend pas trop pourquoi certains comptes gagnent beaucoup dans certaines maps. D'autres ne gagnent pas beaucoup. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Là vous pouvez voir que je suis monté à 24. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz